... Bonjour à vous tous et toutes. Donc moi, je suis très heureuse d'intervenir devant vous, devant votre Assemblée, dont je peux constater qu'elle est la plus paritaire de toutes nos trois Assemblées. Donc je tiens à vous en féliciter. Vous avez la plus paritaire de la République, avec 47 % des membres du CSE qui sont des femmes, 66 % parmi les présidentes de section, on a pris les chiffres, tous les présidents de groupe, et au poste de gouvernance, 46 % de femmes. Donc là, vous avez atteint des sommets auxquels l'Assemblée nationale est loin d'être comparable. Et vous êtes la première Assemblée à avoir signé, à l'occasion du 8 mars, la communication publique sans stéréotype de sexe. Je vais essayer de la vendre à M. Barthelonne, mais je n'ai pas encore eu le temps de lui vendre. J'espère que l'Assemblée nationale va l'accepter, parce que c'est une très bonne communication. Moi, je suis très favorable à la féminisation des titres, depuis le début. Vous savez qu'on a encore eu des incidents à l'Assemblée avec un député qui a absolument tenu à dire à Mme le président. Et quand la présidente l'a repris, il a refusé après de l'appeler, il a dit « Bonjour, madame ». Il ne saluait plus Mme la présidente. Et il n'en démordait pas pour la féminisation des noms et toujours, pour certains, une dévalorisation des titres. Et lorsqu'on les féminise, ça prouve qu'on n'a pas le... Ah oui, oui, on a encore beaucoup Mme le député, nous. Beaucoup. Donc, il faut reprendre à chaque fois pour dire « Non, c'est Mme la députée ». Et moi, je tiens... Parce que derrière ce qui n'est pas du tout un gadget, vous le savez bien, qui est vraiment l'invisibilité de nos fonctions, c'est le fait qu'une femme ne peut pas être président. Sinon, ça n'est pas sérieux de vous appeler présidenteux. On nous a même expliqué que c'était la femme du président, la présidenteux. Donc, effectivement... Donc, effectivement... Donc, je tenais à le souligner, mais bien sûr, vous le savez, mais c'est bien de le rappeler quand on est exemplaire pour les autres. Donc, on a déjà eu l'occasion de travailler ensemble. Moi, je suis venue devant votre délégation en 2014. Vous m'aviez demandé de venir lorsque vous aviez fait des travaux sur la mixité des métiers. J'étais venue devant votre commission, comité, comment il s'appelle ? Pardon. Délégation. Excusez-moi, mais bien sûr, comme nous. Une délégation. Ils en avaient une délégation. Et... Ben oui, nous non plus. Et nous avons auditionné Pascal Vion à la délégation sur les violences à l'occasion de son rapport et de combattre les violences, toutes les violences faites aux femmes les plus invisibles et les plus insidieuses. Et je constatais hier soir, puisque nous rencontrions nos homologues du Sénat, que le Sénat vient de faire un rapport sur les violences faites aux femmes. Nous, nous en avons fait un en janvier. Donc, nos trois institutions ont fait un rapport. Et je demandais, je vous le dis en incident, je demandais ce matin au service de l'Assemblée de prendre ces trois rapports et de voir quelles sont nos conclusions communes et les points sur lesquels nous demandons des améliorations. On se rend compte qu'il y a eu des améliorations, je le dis, avec les deux lois, quand même, 2010 et 2014. Mais il y a encore des choses qui ne sont pas mises en place. Et nous en avons fait les uns et les autres des constats. Et donc, on peut peut-être faire une synthèse de nos trois approches, puisqu'on les a faites en même temps, ou à peu près, vous, un petit peu avant, le Sénat sur la longueur. Et nous, on a pris avec l'affaire Sauvage pour étudier la question de la légitime défense différée ou pas. Donc, on a repris un peu des éléments. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait mettre en commun et avoir plus de force dans notre parole en disant, dans nos approches, comment on peut améliorer encore cette chose, ces choses qui s'améliorent, mais pas suffisamment vite pour les hommes. Alors, quel est le rôle de la délégation ? Je vous le dis en deux mots, parce que sans doute que vous le savez, ça n'est pas une commission, c'est vrai. Il y a huit commissions dans lesquelles tout député doit être dans une commission, c'est une obligation. Et en côté, il y a des délégations, une délégation à l'Outre-mer, qui est toute récente en 2012, et la délégation de droits des femmes à l'Assemblée comme au Sénat, qui avait été créée par Jospin. Et elle a comme rôle, le premier, d'informer les collègues députés, tous les députés, de l'approche genre dans les textes de loi. C'est-à-dire que la délégation se saisit d'un texte de loi, pas de tous, nous n'en avons pas la possibilité, vu que tous ne s'y prêtent pas absolument, et de voir si ce texte de loi améliore ou aggrave, ou est neutre, mais ce n'est jamais neutre, quand c'est neutre, quand on ne s'occupe pas des femmes, c'est que ça va se dégrader. Et donc, nous réétudions, je me saisis, moi, la présidente, j'écris à la commission qui est en charge de textes de loi, pour vous donner un exemple très concret, la loi sur le travail. Donc, elle arrive en Conseil des ministres, c'est la commission des affaires sociales qui va s'en emparer, je vais écrire à la présidente de la commission des affaires sociales en disant que la délégation veut se saisir du texte de loi, et elle me donne son accord, je ne sais pas de l'auto-saisine, elle me donne son accord, mais je n'ai jamais eu de refus, et nous allons travailler, nous avons même commencé à travailler avant, parce que les délais appartis, mais nous allons travailler avec le regard spécifique, femmes et loi de droit du travail, ce qui, là, est assez rapidement fait, parce qu'il n'y a rien dedans. C'est une incidente, donc on va y mettre des choses. Donc, c'est notre objet, ça, c'est-à-dire de regarder les lois. Et le deuxième, qu'on oublie, et qui est fort aussi, et qu'il faut renforcer au Parlement, c'est d'évaluer les politiques publiques, et d'évaluer les textes de loi, c'est-à-dire de voir si les textes que nous avons pris, d'abord, il y a les décrets d'application, comment ont été écrits ces décrets d'application, et comment ça se passe sur le terrain, très concrètement. Et là, j'en ai eu des exemples hier, dans des auditions des syndicats sur la loi Repsamen, sur la manière dont les décrets ont été écrits, sur la fameuse discussion autour de la base de données uniques et le RSC qui a disparu dans son terminologie, mais qui a été remis dans son intégralité, comment ça va se passer ? Et c'est écrit de manière pas simple. Donc, ça, c'est un rôle auquel il faut que nous tenions. C'est l'évaluation des textes de loi. Nous l'avions fait pour la loi violence. Il va y avoir une évaluation sur la loi sur le harcèlement qui va se faire au bout de trois ans. Nous assurons le suivi des lois. Comment nous le faisons ? Sans doute comme vous, c'est-à-dire en auditionnant des experts, en auditionnant des représentants des syndicats, en représentant les ministres. L'avantage, depuis 2012, je dois dire quand même qu'il y a des modifications. D'abord, on a ce gouvernement paritaire et le ministre aux droits des femmes dédié. Tous les ministres ont accepté de venir devant la délégation. Je peux vous dire que du temps de Marie-Josie Murman, et elle me le dit, je ne dis pas ça pour une critique, elle avait énormément de mal, voire des refus de ministres de venir devant la délégation. Donc, on a acquis en force et en soutien, et en soutien politique. La délégation étant composée, mais vous le savez sans doute, comme les commissions, au prorata des groupes politiques, c'est-à-dire qu'il y a 36 députés, et chez chaque groupe politique, qui, en fonction de son poids, nomme ceux qui veulent y être et participer, et la présidence en est au groupe majoritaire. Donc, en 2012, étant du groupe socialiste, j'ai demandé la présidence pour mon groupe, et je l'exerce. Alors, des exemples de textes que nous avons réalisés, je voulais le dire avant... Alors, par exemple, des sujets classiques sur lesquels, bien sûr, la délégation s'est emparée, un sujet comme la santé, la loi santé. Mais nous découvrons au fur et à mesure du texte des sujets auxquels on pensait. Loi santé, on a bien sûr pensé tout de suite à IVG et contraception, et comment améliorer. Et j'ai eu la satisfaction, après un petit combat, parce que le gouvernement n'était pas tout à fait favorable, pote sur des restions idéologiques, mais ne voulait pas se mettre à nouveau à dos les médecins, dans une période où ils étaient déjà un peu énervés par le tiers payant. Nous avons réussi, vous le savez, à enlever le délai obligatoire dans la loi. On avait déjà enlevé la détresse, et on a enlevé le délai prévu par la loi des 7 jours dans une IVG. Mais bien au-delà de cet aspect qui est proprement femme, nous avons découvert des sujets qui sont moins connus. Par exemple, que les accidents du travail augmentent plus chez les femmes que chez les hommes. Alors, ils sont beaucoup moins nombreux chez les femmes, mais chez les hommes, ils sont moins nombreux en quantité chez les femmes, mais chez les hommes, les accidents du travail se sont stabilisés. Et les accidents chez les femmes augmentent, et on a déduit de cette augmentation le fait qu'elles avaient du travail à temps partiel, avec beaucoup plus de déplacements, et beaucoup plus d'accidents sur le trajet du travail. Et elles sont plus sujettes. On a découvert un autre sujet comme celui des essais cliniques. Je ne sais pas si vous savez que les essais cliniques sont majoritairement faits sur des hommes jeunes, vigoureux et de 30 à 40 ans. Mais quand la posologie, il faut l'appliquer, alors bien sûr, c'est réétabli, mais il y a des femmes âgées qui font 25 kg de moins ou 30 kg de moins. Pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Et on a vu malheureusement un cas dramatique à Rennes, c'est qu'il y a une interdiction formelle de faire des essais cliniques sur des femmes enceintes, ce que l'on peut comprendre. Mais s'ils prennent des jeunes femmes 30-35 ans, elles peuvent vous déclarer qu'elles ne sont pas enceintes, mais rien ne dit que dans le délai de l'essai clinique, elles ne vont pas être enceintes volontairement ou volontairement, peu importe. Et donc, l'essai clinique s'arrête et comme ça leur coûte cher, ils ne le souhaitent pas. Mais on a ce phénomène-là. On a appris que des prothèses n'étaient pas forcément adaptées à la morphologie corporelle des femmes et qu'il fallait... Et oui, c'est des sujets comme ça. Vous voyez, donc quand vous regardez les sujets par le prisme du genre, vous vous rendez compte qu'il peut y avoir des inégalités cachées auxquelles on n'avait même pas nous-mêmes pensé. Même pas nous-mêmes pensé avant de commencer à creuser ces sujets-là. Nous avons demandé aussi, parce que c'est la médecine du travail elle-même qui nous l'a dit, ils ne sortent pas de statistiques sexuées. Ils font toutes les statistiques qu'ils veulent. Vous avez toujours les tranches d'âge, mais vous ne savez pas s'il y a des maladies professionnelles plus spécifiques aux femmes qu'aux hommes. Il y en a sûrement, on le sait, il y a des métiers pénibles qui ne sont pas reconnus chez les femmes, etc. Mais vous voyez, donc c'est pour vous dire qu'un sujet qui apparaît classique et sur lequel, bien évidemment, nous sommes allés, on a découvert au fur et à mesure du travail des nouveaux sujets, si je puis dire. Donc ça, c'est pour vous donner. Je ne vais pas vous donner d'autres exemples. Je ne sais plus ce qu'on a pris. Mais d'autres textes, on a fait le loi santé avant. Ce sur quoi je voulais peut-être insister, c'était sur des sujets sur lesquels on ne nous attendait pas. Donc deux sujets dont s'est emparé la délégation, la République numérique. Y a-t-il un sujet femme et numérique ? Oui. Et un sujet sous trois aspects. Très important pour nous. Quand on l'a étudié, on a vu l'ampleur. Le premier, les filles se sont retirées des métiers du numérique. C'est le seul domaine où elles sont moins nombreuses qu'il y a 20 ans. Elles sont tombées à 11%. 11% des ingénieurs numériques. Pourquoi ? Alors on a cherché, moi j'ai un peu de mal à les explications. Dans les années 70-80, quand l'informatique est arrivée, ça a été d'abord une informatique de bureau, de bureautique. Donc les femmes étaient secrétaires bureautiques et se sont mis, vous vous souvenez-vous, pour les plus anciens, je suis désolée pour les plus jeunes, mais des machines à écrire qui étaient un peu déjà... et les hommes étaient dans le feedback, étaient dans le gros, le lourd. Vous savez, c'était informatique où il y avait des pièces entières d'ordinateurs qu'on nous montrait, etc. Les hommes étaient dans le hard et les femmes étaient dans le soft. Avec la micro-informatique, il y a eu un phénomène où les femmes se sont retirées de l'informatique et les hommes ont pris toute la place. Je n'accuse personne, ni les femmes s'être retirées, ni les hommes de prendre la place. Et aujourd'hui, ce sont des métiers qui sont, je le dis entre guillemets, répulsifs pour les filles. Elles voient les geeks comme des hommes qui sont acharnés devant des écrans, qui ne lèvent pas le nez, qui ne vivent plus dans la vie réelle. Je n'ose pas attaquer le seul jeune homme de la... J'appelle le monsieur plus âgé, mais je ne sais pas si vous êtes geek. Mais l'image du geek est négative chez les filles. Je vais ce week-end, si vous le suivez, à une gamer assemblée, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une gamer assemblée, c'est 23 heures ou 48 heures à jouer sur des jeux vidéo en réseau. Ça se passe à Poitiers, vous avez 4000 personnes, il y a 99% de garçons, 98%, je les cherche, moi je prends des photos. Et les filles sont là pour porter les sandwiches parce qu'ils dorment là nuit et jour. Et ils jouent toute la journée. C'est ultra masculin. Et les filles sont là-dedans dans les jeux vidéo, je ne vous cache pas, faites des recherches, c'est hyper sexualisé. Elles sont sorcières, prostituées, pas vampires, mais elles sont dans des aspects négatifs ou hyper sexualisés. Et les hommes, il y a même un jeu, et quand je l'ai dit un jour devant un collège, vous m'arrêtiez, quand je l'ai dit devant un collège, la prof dit mais non, non, ils ne connaissent pas ces jeux-là. J'aurais dit vous connaissez le jeu où vous êtes l'avatar, vous avez une voiture, vous gagnez des points, vous êtes un peu puissante, puis vous perdez du dynamisme, etc. donc vous passez chez la prostituée ou vous faites monter la prostituée dans votre voiture et là vous redémarrez, vous gagnez des points. Et les troisièmes, tous, ils savaient de quoi je parlais. La prof, non. Je crois qu'ils ont bien compris de quel jeu je parle. Donc, il y a un vrai sujet, femmes et informatiques. Le premier sujet, ce sont les métiers. Orienter les filles vers ces métiers de l'informatique, c'est des métiers d'avenir, ce sont des métiers payés, ce sont des métiers où on peut développer, etc. Alors, on a des très beaux réseaux de femmes, Girls in Web, Princesse, etc. qu'on a auditionnées. Le Centre Bertine-Auclair fait un très bon travail sur le sujet. J'espère qu'elle pourra continuer à le faire. Vraiment, il y a du potentiel. Le deuxième sujet qui est symétrique, si je puis dire, il y a de grands de grands nombres de métiers et de postes qui vont être supprimés du fait du numérique et de l'informatique. Il faut penser à tous les postes de la médiation, tous les postes de l'accueil. Vous n'allez plus les uns et les autres à votre banque. Réfléchissez, il y a combien de temps que vous êtes passé à la banque ? Huit jours ? Personne. Un mois ? Depuis un mois qui est passé à sa banque ? Même pas. Huit jours, un mois, au moins un an. Tous ces métiers de l'accueil, ce sont des femmes qui les tiennent majoritairement. Tous les métiers de la médiation, nos impôts, cette année, c'est pour les plus hauts revenus, l'année prochaine est envenue moyen, l'année d'après, c'est tout le monde passe à l'informatique. Ces deux collègues qui avaient fait un rapport qui s'appellent Lordo Larodière et Corinne Echel qui avaient fait un rapport sur la France avec toi pour le numérique et qui étaient allés aux Etats-Unis et qui nous avaient alertés sur ce sujet-là. Les Etats-Unis ont anticipé la disparition de 500 à 600 000 postes. 500 à 600 000 postes. majoritairement des postes occupés par des femmes. Et donc, il faut qu'aujourd'hui on réfléchisse à ces évolutions. Les caissières, il y a une très belle, je vous laisserai le rapport qu'on a fait, on a trouvé une très belle enquête, on ne les a pas écoutées sur les caissières. Le métier de caissière, ils ne vont pas disparaître aux tests de caisse. Ils ne vont pas disparaître. Ce que sont en train de faire les magasins, vous l'avez peut-être vu, c'est de mettre un pool de quatre caisses et elle est debout et elle regarde. Son métier change complètement et elle le vit mal. Pourquoi ? D'abord parce qu'elle est debout tout le temps. Alors c'était fatigant les tonnes à porter. Mais elle est maintenant dans le contrôle et non plus dans la relation client, etc. Elle est dans le fait qu'il faut regarder si ça ne fraude pas. Elle est aussi pour aider, etc. Son métier est totalement changé et ça ne se vit pas très bien. Alors ça va aller lentement parce qu'on va garder des caissières, on ne peut pas bousculer complètement les clients mais on a des tas d'exemples comme ça. Donc on a cette évolution-là à voir, disparition de ces métiers et troisième volet qu'on a étudié, très intéressant et très impressionnant, les cyber-violences. Le numérique, Internet et le monde de la violence est un monde extraordinaire si on veut, de l'information, des échanges, des réseaux sociaux mais dans les réseaux sociaux il y a de la violence. Et on a détecté les types de violence et moi je plaide, je vous le dis, pour qu'on utilise des termes français parce qu'on a des termes anglais qui ne nous évoquent rien. Si je vous dis happy slapping, vous êtes, c'est happy, eh bien c'est du vidéolinchage. C'est-à-dire qu'on vous fait des photos, c'est celui-là, je ne me trompe pas parce que je confonds les, c'est du, on vous fait des photos, vous savez les jeunes ils se font des photos de violence et puis ils ne les passent sur Internet. Donc c'est happy slapping. Non, c'est du vidéolinchage. Le revenge porn, c'est de la vengeance pornographique. c'est-à-dire vous avez pris des photos, vous êtes bien à une époque, vous vous quittez, il y en a un des deux mais pour l'instant les avocates qu'on a entendues n'avaient que des clients de femmes, ils balancent sur Internet vos photos de nu, de rapport, etc. Vous ne l'avez pas voulu mais c'est fait. Et ça détruit la vie, ça détruit la vie personnelle, la vie professionnelle, etc. Et ça circule. Le harcèlement abat les salopes. C'est-à-dire que les filles, en particulier dès la troisième mais au-delà, sont cataloguées, fichées sur leur habillement, leur allure, leur sein, leur chambre, et t'es une salope et tu t'habilles comme ça et t'as été vu avec un tel, etc. et tu couches avec tout le monde. Alors, c'est un lieu où les jeunes, en particulier, se pensent être entre eux. Ils n'imaginent pas la diffusion. Ils sont entre eux, ils se parlent entre eux et ils sont anonymes. Donc, l'anonymat laisse la place à beaucoup de choses. On a réussi, avec notre étude, à faire passer un amendement dont moi, je suis assez contente parce que la Cour de cassation vient de dire qu'on avait raison. On a fait un amendement sur la vengeance pornographique pour la préciser parce que les magistrats ont beaucoup de mal à condamner du fait que on l'a classé dans l'atteinte à la vie privée. Et aujourd'hui, vous ne pouvez poursuivre pour atteinte à la vie privée que si vous n'êtes pas consentante et si ça a eu lieu dans un lieu privé. C'est-à-dire, si on a pris des photos de vous sans que vous soyez consentante dans un lieu privé. Là, vous faites un atteint et que c'est diffusé. Sauf que là, vous étiez consentante au moment où vous avez fait les photos ou ça se passait bien. Donc, les juges disent mais elles regardent la photo donc elle est consentante. Quant à la diffusion, si vous avez accepté de prendre la photo, vous acceptez la diffusion. Ben non. Donc, on a mis qu'il fallait le consentement express et que ça pouvait avoir été pris dans un lieu privé ou dans un lieu public. Pourquoi ? Parce qu'on a des photos de nues sur des plages ou avec Photoshop, on prend la photo privée et on la met dans le public, etc. Et notre amendement devrait permettre aux magistrats de mieux condamner et on a doublé la peine, de mieux condamner ce revenge porn parce que jusque-là, les avocates qui avaient des affaires n'arrivaient pas à faire condamner les auteurs. Donc, vous voyez comment on découvre des sujets. Moi, je vous avoue que je l'ai découvert en travaillant sur ce texte de la République numérique. On savait qu'il y avait cette violence sexuelle mais on ne savait pas. On a reçu les avocats. Donc, voilà comment on travaille pour un sujet un peu sur lequel nous... Mais je me suis... C'était vraiment passionnant à faire. Et puis, il y a eu un autre sujet où je trouve que la France a eu du retard. Je recevais une association ce matin. C'est Femmes et Climat. Pourquoi ? On n'a pas assez mis en valeur. Il y a beaucoup d'ONG internationales qui le font. Et nous, en France, on est restés sur le développement durable, la lutte contre les changements climatiques. On n'y a pas vu un aspect genre. Les femmes sont à la fois plus victimes et plus actrices du climat. Plus victimes parce que, je ne sais pas si vous le savez, c'est en étudiant ce sujet qu'on l'a appris, 70% des victimes du tsunami sont des femmes parce qu'elles sont plus liées à la maison. Elles ont les enfants, elles viennent rechercher les affaires. On m'a expliqué aussi qu'elles ne savaient pas nager, qu'elles étaient, etc. Donc, elles sont plus victimes du climat. En Afrique, la dégradation des terres qu'elles cultivent, elles sont les premières victimes. Mais elles sont aussi les premières actrices. C'est elles qui cultivent la terre en Afrique, c'est elles qui font les foyers, c'est elles qui font les feux, etc. Et donc, il faut qu'on arrive à donner aux femmes leur place dans les lieux de décision, dans les programmes, dans l'argent qui est servi dans le fonds climat. Et on avait fait, à cette occasion, avec le HCE, mais vous en étiez partie prenante, je n'arrive plus à me souvenir, un plaidoyer, pardon. Ah, et on a, oh là, on a notre mea culpa à faire. Désolée. Donc, je viens faire mon mea culpa. On a fait un plaidoyer de femmes et climat pour la COP 21 qu'on a fait, qu'on a... Tu l'as apporté ? Ah oui, mais c'est pas... Oui, c'est cette forme-là, mais je le voulais. D'accord, il est dedans. Vous pouvez l'avoir, le signer, on peut toujours le signer. Mais on avait réussi à sensibiliser Laurent Fabius, qui au départ, lui aussi, ne voyait pas bien le sujet femmes et climat, peut-être. Alors, il était président de la COP, donc il ne pouvait pas directement intervenir. Mais on l'a sensibilisé par une grande manifestation au ministère des Affaires étrangères. Et on a réussi, alors je ne prétends pas nous seuls, toutes les ONG s'y sont mis, il y avait 200 ONG, à faire que dans l'accord de la COP soit trois fois mentionné l'égalité femmes-hommes. Ça ne paraît rien, c'est un énorme pas. Il n'y avait rien au départ et tout était entre guillemets. Et donc, c'est dans les objectifs généraux, l'égalité femmes-hommes fait partie de la lutte contre le climat. On n'a pas réussi à le mettre dans le financement, mais on a du demi-succès, mais c'est mieux que rien. Donc, on remettra le couvert à Marrakech et on le prépare. Donc, il faut qu'on insiste et qu'on multiplie nos forces. Donc, vous voyez, c'est ce genre de sujet sur lequel on attendait peut-être moins la délégation, mais que sur d'autres sujets, le numérique, la COP. Alors, qu'est-ce qu'on va faire en 2016 ? Ça va encore ? Bon. Qu'est-ce qu'on va faire en 2016 et peut-être aurons-nous des occasions de croiser nos travaux ou de les comparer ou de s'appuyer les uns sur les autres ? C'est toujours mieux que de refaire le travail que les autres ont fait. Bien évidemment, je vous le disais tout à l'heure, nous allons nous saisir du projet de loi sur dite loi travail. C'est plus simple. On a auditionné hier les principaux syndicats salariés. Je vous avoue que j'ai eu une petite hésitation. J'ai corrigé mon hésitation ce matin, mais je vous l'ai dit comme je la pense, puisque ici, vous êtes des représentants du monde économique. Je n'avais pas réinvité le MEDEF et la CGPME. Alors, la CGPME était venue, mais la dernière fois, le MEDEF avait refusé de venir dans la délégation pour la loi EPSAMEN. Donc, je m'étais dit que j'allais m'abstenir de les réinviter pour éviter d'apparaître comme ne voulant pas les inviter. Nous les avons réinvités pour la semaine prochaine. Nous, on a un délai, on a 15 jours. Mais je vous le dis, si je l'avais fait un peu dans un premier temps, c'était un petit peu internationalement. Parce qu'ils avaient jugé que ce n'était pas utile de venir nous dire ce qu'ils disaient à tout le monde. Donc, on travaille sur ce sujet-là qui est un sujet important. Je vous le disais, la loi travail à la lecture aujourd'hui. a dans son introduction qui a un peu changé de statut quelques éléments qui sont à modifier pour nous et du style très simple. Il est écrit pour l'instant que la loi respecte l'égalité femmes-hommes. Pour nous, la loi ne respecte pas, c'est la loi Assure. Donc, nous allons changer. Vous voyez, il y a des éléments comme ça. Il y en a un autre où la maternité, le congé, maternité et la grossesse ne sont vus qu'en négatif. C'est-à-dire que la salariée n'a pas à avoir des éléments pendant sa grossesse et sa maternité sauf si les... Alors, je vous assure, je ne sais pas qui a pu écrire ça, sauf si l'état de la femme le nécessite. Je ne sais pas qui a écrit ce genre de formule. Je n'avais pas... Je n'ai pas compris ce que c'était que l'état de la femme et donc, nous allons réécrire cet item. C'est pour vous donner des exemples. Je ne sais pas, là, on a une écriture qui nous arrive d'un autre âge. Donc, ce... Oui, donc, nos travaux les plus immédiats, donc, cette loi travail dont on a un temps contraint puisqu'on travaille sur... D'abord, sur le CSP, nous avons eu l'avis du CSP, on l'a eu pour l'instant, et donc, mais le CSP a fait un avis sur le premier mouture, donc là, il va y avoir une deuxième version de la loi, donc on devrait voir sur quoi on travaille vraiment et on va auditionner la ministre le 29 mars, elle vient devant notre délégation. Nous allons aussi, fin mars, avoir un rapport sur les violences à l'Assemblée pour faire le bilan, c'est la semaine de contrôle avec quelques questions que nous poserons et nous allons aussi le 6 avril 2016, ça sera une grande date, on se prépare une grande fête, on va enfin faire adopter la loi prostitution. Définitivement, le Sénat ne pourra plus revenir en arrière comme il est revenu à chaque fois en arrière. Donc, notre loi sur le système prostitutionnel qui est une loi, vous le savez, abolitionniste, qui est une position de la France qu'elle a signée depuis les années 60, sera mise en valeur et la ministre s'est engagée à faire sortir rapidement les décrets d'application parce que le plus important, on ne parle que du client, c'est l'aspect à la fois symbolique et volontariste de montrer qu'il fait partie du réseau et de la traite et que c'est parce qu'il y a de l'offre qui a, c'est parce qu'il y a de la demande qu'il y a de l'offre mais notre point pour nous le plus important c'est la démarche de sortie de la prostitution, c'est-à-dire l'accompagnement des personnes qui sont prostituées, qui sont, des personnes prostituées, de les accompagner si elles sont étrangères avec des papiers, avec de l'accompagnement professionnel, avec de l'hébergement, avec de la mise à l'abri, c'est un gros travail qui sera fait par des associations qui veulent faire ce travail-là, il y aura une commission départementale qui suivra ce sujet, il y aura de l'argent qui est dédié, il y a un fonds traite qui sera dédié à cela, donc c'est vraiment un sujet sur lequel on veut avancer et je dois vous dire que j'ai eu la grande satisfaction à l'ONU puisque nous étions à l'ONU à la CSW qui est la convention sur les droits des femmes chaque année, tu étais avec nous, la ministre depuis 2012 y va chaque année et cette année il y a eu un événement sur le rapprochement entre la traite, l'esclavage, le terrorisme, les réseaux et les femmes qui sont victimes de ces réseaux et même l'ONU reconnaît aujourd'hui combien le terrorisme s'alimente de la traite et de la vente des femmes et des réseaux sexuels aussi bien que de la drogue ou des armes c'est les mêmes réseaux pour l'Europe on pense que c'est entre 3 et 7 milliards de revenus on ne sait pas très bien ce n'est pas des petits chiffres c'est des hommes d'affaires qui sont derrière en costume cravate derrière des ordinateurs et qui gèrent ces femmes on a appris que Daesh avait vendu des jeunes filles des jeunes filles 9 ans 12 ans ce n'est pas des jeunes filles des filles au départ ils ne les vendent pas au départ elles se marient 9 ans 12 ans mais comme c'est un mariage qui n'est pas légal qui est devant je ne sais pas le caddie ça ne s'appelle pas le caddie c'est ma maillotte le caddie qui est devant le bon devant un imam le mari se remarie une fois deux fois trois fois et la première il la vend et elle alimente ces réseaux de traite par la Libye ou par les réseaux aujourd'hui parmi les migrants il y a plus de femmes que d'hommes dont la majorité la quasi totalité ont été violées pour pouvoir passer pour pouvoir payer leur passage pour être victime de leur passeur pour être en survie et elles continuent à l'aide quand elles sont dans les camps donc on a aujourd'hui un phénomène je peux vous assurer que le système prostitutionnel il y a 88% de femmes immigrées parmi les personnes qui sont prostituées est alimentée par la traite donc je pense que c'est vraiment un combat de moi pour moi de violence faite aux femmes de domination masculine 99% des clients sont des hommes il y a des jeunes hommes qui se prostituent il y a des jeunes hommes puisque c'est 80% de femmes mais pour des clients hommes donc nous sommes sur vraiment une domination masculine de réseaux féminins donc pour nous c'est franchement pour nous une grande victoire ça ne sera pas la fin demain il n'y aura pas pas de prostitution mais si on pouvait donner un signal et que l'Europe ensuite se dote d'une législation un peu commune on va à la justice du XXe siècle je ne sais pas si la délégation s'en embarrera parce que pour l'instant on n'a pas beaucoup de thèmes sauf qu'on voudrait remettre peut-être des choses sur la violence si le thème justice et en particulier sur l'ordonnance de protection dont on pense que ce n'est pas forcément ce qui marche le mieux donc on pourra peut-être il y a un sujet aussi qui va peut-être être un sujet je ne devrais pas le dire comme ça c'est enregistré donc je vais le dire diplomatiquement il y a une loi qui va s'appeler égalité citoyenneté dans lequel on va pouvoir c'est quand même on arrive on n'a plus beaucoup le temps de faire passer des propositions de loi qui sont notre initiative sur la navette entre le Sénat et nous il n'y a plus le temps la loi prostitution on a commencé en 2013 on est en 2016 pour nous c'est vraiment un combat qu'on a mené jour après jour à chaque fois on a refranchi les obstacles mais on y arrive donc égalité citoyenneté on le regardera au niveau du genre voir s'il y a des éléments qu'on peut remettre dedans qui manqueraient dans certains textes sur la citoyenneté en termes de discrimination et puis je dois rendre je dis je parce que je suis allée avec deux autres collègues à la demande de notre collègue de Mayotte faire mais un séjour qui était trop rapide il voulait alimenter son projet Mayotte 2022 et moi Ibrahim Aboubakar vous y étiez au moment où j'y étais et là on bat notre coupe mais on a tellement été submergés de textes que c'est le rapport de Mayotte qui est la variable d'ajustement pour l'instant et sa demande était d'alimenter ce Mayotte 2022 au regard de l'égalité femmes-hommes alors si nous avons des problèmes en métropole je peux vous dire que Mayotte a quelques sujets égalité femmes-hommes je le dis diplomatiquement sous des oreilles maorraises mais là je dois vous dire mais aussi un potentiel de femmes qui veulent vivre à Mayotte trouver du travail à Mayotte développer leurs affaires à Mayotte et arrêter de vivre avec des modes de vie ou des habitudes et ils attendent beaucoup beaucoup de cette départementalisation et des règles de la République qui sont des règles d'égalité en droit et il faut que absolument comme en métropole on passe ce qui était le titre de notre loi 2014 à l'égalité réelle donc voilà le travail qui nous attend à l'égalité de la République Merci.